Bonjour, bonjour, belles âmes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le soin sonore dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc ce soin sonore servira à continuer à finir de libérer, mais également d'harmoniser et d'équilibrer tous vos centres énergétiques et tous vos corps énergétiques. Donc les centres énergétiques dont font partie les chakras. Et également vos corps énergétiques qu'on peut simplifier en appelant l'aura. Donc pendant ce soin, vous vous sentirez sûrement, enfin après le soin, un petit peu plus libéré, un petit peu plus léger. Deux, pour la libération encore de tout ce qui est négatif et toxique pour vous. Et du fait qu'avec l'harmonisation et pour équilibrer les énergies, ça servira à ce que les énergies justement circulent parfaitement dans tous vos corps et tous vos centres énergétiques. Ce qui amènera souvent une sensation un petit peu plus de légèreté après le soin. Comme chaque soin énergétique également, il vous apportera de la relaxation, de la détente. Donc si vous commencez à vous endormir pendant le soin, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez quand même toutes les énergies, toutes les ondes et les vibrations dont vous avez besoin pour votre plus grande bien. Je vous conseille pour ce soin de porter un casque pour vraiment ressentir au mieux et entendre au mieux les sons et les vibrations. Et également, en fait, ça vous permettra d'être un peu plus dans votre bulle, un peu plus au calme, plus serein, loin du monde extérieur. Donc si vous voulez, on va commencer le soin. Donc je vous laisse vous installer confortablement dans un courant calme et tranquille. Donc si vous avez mis un petit peu de temps, n'hésitez pas à faire poser, à reprendre le soin une fois que vous êtes bien installé. Car nous allons commencer. Donc maintenant, chères belles âmes, que vous êtes bien installé, confortablement, couché, allongé, assis, ou même si vous préférez, debout. Relaxez-vous, fermez les yeux, ressentez votre corps, ressentez les points d'appui sur vos pieds, sur vos fessiers, les épaules, au niveau de la nuque si vous êtes allongé. Et prenez trois grandes inspirations et expirations, en inspirant par le nez, ou en soufflant par la bouche. Donnez ces trois grandes inspirations à votre orienté, ça vous aidera à calmer votre esprit pendant le soin. Si vous avez des pensées qui passent, regardez-les, laissez-les passer, mais ne vous les accrochez pas. Laissez toutes pensées évoquer sur vos fous. Imaginez-vous que c'est un image d'ancienne qui est emporté par le vent. Si vous avez quelques difficultés à nous faire, ressentez-vous et ressentez votre soin. Cela vous aidera à laisser vos pensées évoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 A bouger les pieds, tranquillement, à vous étirer avant d'ouvrir les yeux. Que chacun prenne le temps dont il a besoin pour revenir tranquillement. Vous pourrez réécouter ce soin autant de fois que vous le voulez, quand vous le voulez. Et, suivant ce dont vous ressentez, ce dont vous avez le besoin, n'hésitez surtout pas à le refaire. L'un soin est hors espace-temps, donc il a autant de puissance aujourd'hui, demain, que même dans dix ans. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle et douce journée, belle zane. A bientôt, bye.